Bonjour et bienvenue sur Nii TV. Cette petite vidéo est une vidéo qui vous explique comment paramétrer ZBrush pour utiliser les outils que vous allez le plus souvent utiliser, il y a beaucoup d'autres qui ne savent pas forcément le faire, donc là je viens juste de démarrer ZBrush, comme vous pouvez le constater, et ce que je veux faire c'est paramétrer tout ça, vous voyez là l'UI, alors je vais vous montrer les réglages basiques, donc déjà vous faites apparaître quelque chose comme un cube, voilà, vous allez dans le menu edit, ici, ok, bon là c'est bon, vous touchez plus à rien, et maintenant ce qu'il faut savoir c'est que la barre du bas qui est ici, ça va être le raccourci principal que vous allez le plus souvent utiliser, donc en gros, il va falloir que vous mettiez dans cette barre les outils, les brosses on va dire, que vous êtes susceptible d'utiliser le plus souvent quand vous allez dans ZBrush, d'accord ? il y a une astuce pour faire glisser la barre à gauche à droite, c'est de vous appuyer sur votre touche contrôle de votre clavier, si possible entre deux icônes, là par exemple je n'ai pas la place, essayez un peu plus bas, voilà, vous voyez là vous avez l'icône et deux flèches opposées, vous laissez la touche contrôle appuyer, vous dirigez à gauche ou à droite, et vous pouvez glisser ainsi beaucoup beaucoup de raccourcis vers le bas, maintenant je vais vous montrer comment configurer la bête rapidement, donc avant de configurer la bête, je vous invite, le cube que vous venez de faire, je vous invite à le passer en convertir, enfin convertir en polymèche 3D, voilà, d'aller dans géométrie, diviser, diviser le beaucoup beaucoup de fois, de façon à essayer d'avoir au moins deux millions de polygones, voilà, vous le laissez comme ça, je vais vous expliquer pourquoi, plus il y a de polygones sur un objet, enfin sur un tool, enfin sur un subtool, sur une mèche, plus vous allez avoir de détails, ça, ça va vous permettre de tester vos brosses, donc le mieux, vous allez dans préférences, vous allez dans interface, vous allez maintenant, alors c'est pas interface, désolé, c'est en configuration juste en haut, voilà, vous allez dans activer la personnalisation, voilà, votre écran va légèrement changer, à partir de là, vous avez des flèches ici, là, vous voyez, il y a un menu qui est caché, donc vous cliquez dessus deux fois, et là ça apparaît, comment ça marche, alors, je ferai d'autres vidéos, peut-être pour vous montrer comment ça marche, mais vous allez trouver facilement des vidéos sur YouTube, même ce que je fais, vous allez la trouver assez facilement, mais je la fais quand même au cas où, on ne sait jamais, donc là, vous avez votre menu des brosses, et là, vous avez votre raccourci, votre touche principale des brosses, vous pouvez faire apparaître les brosses, enfin la fenêtre des brosses, en appuyant sur la touche B, le raccourci B de votre clavier, mémorisez cette touche, la touche B, c'est pas obligatoire, vous pouvez toujours faire l'ancienne, cliquez ici, moi, je le fais presque tout le temps, voilà, mais c'est vrai que la touche B, c'est très rapide, et ça va apparaître là où vous avez mis votre souris, donc en gros, là, vous cliquez sur une brosse qui vous intéresse, n'importe laquelle, si vous ne savez pas ce que c'est, vous cliquez quand même dessus, voilà, par exemple, on va prendre, je ne sais pas, on va prendre celle-ci, clé tube, voilà, vous agrandissez votre brosse, et vous testez justement sur votre cube ou votre sphère, et là, vous voyez avec détail ce que c'est censé faire, ok, si jamais cette brosse vous plaît, et que vous voulez la mettre dans vos raccourcis pour l'utiliser souvent, donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est vous tester les brosses, vous la sélectionnez, par exemple, moi, je choisis celle-ci, voilà, qu'on vient de faire, ça s'appelle clé tube, je vais choisir aussi, allez, on va en prendre une opif, stitch, basique, vous voyez, ça me fait un traçage, en fait, il faut garder la souris cliquée, où votre stylet, et quand vous relâchez, ça finit le traçage, ça, ça peut être pas mal pour faire des traces de couture, sur les ceintures ou les vêtements, ok, donc là, je fais CTRL Z, mais je n'ai pas ce que je viens de faire, et là, vous voyez, dans la fenêtre à gauche, là, est apparu les brosses que j'ai utilisées récemment, qui sont ici, et si jamais je veux tout simplement configurer la barre qui est ici, il faut que j'appuie sur la touche CTRL, sur la touche SHIFT, en même temps, que je sélectionne une brosse, donc là, on a sélectionné stiff, basique, alors attendez, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-là, ah, alors, c'est pas, c'est pas, c'est pas SHIFT, désolé, c'est CTRL et ALT, vous appuyez sur CTRL, vous appuyez sur ALT en même temps, vous laissez appuyer, vous cliquez, vous laissez cliquer, vous déplacez, et vous la mettez, par exemple, ici, voilà, et elle est là, vous relâchez, et elle est ici, si je veux me déplacer vers la gauche ou la droite, je place ma souris ici, au niveau des icônes, des brosses que j'ai mis, j'appuie sur CTRL, vous voyez, quand il y a les deux flèches qui s'opposent, et je vais à gauche ou je vais à droite, et je peux en mettre une autre, je vais mettre, par exemple, la deuxième qu'on a mis, enfin, la toute première, la première, c'était ClayTube, donc, elle est ici, j'appuie sur CTRL, ALT, je tire, et je pose, voilà, elle est ici, d'accord, après, par exemple, je vais vous montrer une troisième, au pif, Curve Snap, Curve Strap Snap, voilà, ça, alors, ça, c'est simple, ça fait un trait, vous relâchez, et ça vous place directement dessus, normalement, ça devrait vous placer, je ne sais pas pourquoi ça, je ne l'ai pas fait, normalement, ça vous trace quelque chose, ah oui, ça ne l'a pas fait, parce qu'on est en subdivision active, donc, on fait, effacer, inférieur, voilà, et là, normalement, si je fais ça, voilà, vous voyez, ça, pour faire une ceinture, c'est très rapide, ok, donc, j'efface ce que je viens de faire, donc, vous voyez, maintenant, elle est apparue ici, donc, là, je fais CTRL, ALT, je laisse cliquer, elle est, elle a bougé, elle est là, maintenant, mais elle est toujours dans cette fenêtre, je prends, je fais glisser, et je relâche, voilà, là, on va dire que j'ai fait tous les raccourcis ici, qui m'intéressent, mais on peut en faire d'autres, on peut toujours déplacer, en appuyant sur CTRL, en bougeant la souris, en ayant les deux souris opposées, les deux flèches, et en allant à gauche ou à droite, voilà, maintenant que je suis comme ça, ça me plaît, j'appuie ici sur les deux flèches, double-clic, là, je règle ma barre comme je veux, tout simplement, je peux aussi la monter, si j'ai envie, mais je vais perdre, je vais perdre de la place sur mon écran, quoi, voilà, si vous avez un rente écran, bon, ça, vous pouvez avoir de la place, sinon, le mieux, c'est de la laisser à cette hauteur, à peu près, et vous voyez, je peux aller à gauche, à droite, il n'y a pas de limite, en fait, maintenant, dans configuration, on va dire qu'elle me plaît, donc, je veux garder cette configuration, je vais dans préférence, je suis dans configuration, la première chose que je dois faire, c'est enregistrer la configuration, je clique ici, d'accord, ça va me l'enregistrer, moi, je ne le fais pas, parce que j'ai déjà la mienne, ensuite, ce qui m'intéresse, c'est que je veux enregistrer l'IU, ça, ça va me permettre d'enregistrer un petit fichier, qui va aller dans un dossier de mon choix, et que je vais nommer, comme je veux, par exemple, ma config 1, voilà, et si un jour, j'ai envie de recharger cette config, là, je vais recharger la mienne, charger l'IU, donc, je vais retourner là où j'ai enregistré, donc, création, création, ZBrush, moi, ça s'appelle réglage, et là, moi, je note, moi, je fais ça par date, directement, donc, 2021, c'est la dernière, c'est celle que j'ai datée, je fais ouvrir, et voilà, il m'a remis exactement comme avant, tout simplement, si je vais dans configuration, active personnalisation est toujours actif, donc, là, moi, je fais, je désactive en recliquant dessus, voilà, ça m'a rendu à nouveau ma fenêtre, et je fais, évidemment, enregistrer la configuration pour qu'au prochain démarrage, il reste tel qu'il est, tel que je l'ai réglé. Si vous voulez le menu principal, le menu supplémentaire, il est toujours là, il suffit de cliquer sur les deux petites flèches à gauche, et vous l'avez, là, il est là, et là, vous avez tout un tas d'options que je ne vais pas vous décrire, parce qu'il y en a certaines que je ne connais pas. Maintenant, autre chose, un petit réglage simple, basique, Imaginons qu'on fasse, je vais relancer ZBrush, ou alors, je vais relancer ZBrush, je vais vous montrer, donc là, je ne sauvegarde rien, donc je relance ZBrush, c'est une erreur qu'on fait souvent, qui arrive, et qui, des fois, on ne sait pas comment faire pour la retirer, donc là, je suis là, je sélectionne encore mon cube, et là, je clique, il apparaît, et là, je relâche, et j'oublie d'appuyer sur Edit, et là, ben voilà, là, c'est la merde. Donc, pour faire disparaître ça, vous appuyez sur Ctrl N, la touche Ctrl et la touche N, et ça vous efface ça, et après, vous pouvez en vous tracer un, et là, cette fois-ci, appuyez sur Edit, et il n'y a pas de souci, c'est toujours là. Même des fois, quand vous êtes en train de faire un objet entroné, et que vous êtes déjà en train de travailler dessus, des fois, ça vous fait ça. Si ça vous fait ça, que ça apparaît à gauche, à droite, enfin, partout sur l'écran, Ctrl N, et vous revenez, et vous retracez votre objet correctement, et vous appuyez sur Edit, et vous retrouvez votre travail, vous ne perdez rien, voilà. Maintenant, un détail supplémentaire, la couleur de fond de mon écran. Je vais dans Document, vous voyez, ici. Alors, le mieux, c'est de cliquer sur Taille F. Pourquoi Taille F ? Parce que Taille F, ça va vous agrandir votre fenêtre à la taille de votre écran, comme le mien, en fait, là, voilà. Bon, OK. Ensuite, moi, je veux changer la couleur, là, en fait, du fond d'écran, parce que je n'aime pas quand c'est tout noir, on ne me voit pas à l'arrière et tout ça. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, il est marqué Arrière, juste ici. Et là, vous avez les bordures du document. Ça, c'est pour choisir la couleur du cadre gris, gris où il y a toutes les écritures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plan à l'arrière. Donc, je clique sur Arrière, je laisse cliquer mon bouton sur Arrière, tout simplement. Et là, je déplace ma souris sur une zone colorée de mon écran. Le mieux, c'est ici, la sélection des couleurs. Et là, vous voyez, on va la mettre, allez, on va la mettre en bleu, c'est... Ah, ça fait mal aux yeux. Je vais même dans le rouge, vous voyez, on va même le mettre dans le rouge, voilà. Comme ça, là, on va dire que ça me plaît, ça me convient. Donc, ce que je fais, je retourne dans Documents. Et là, je vais enregistrer Documents Démarrage. J'ai juste à faire ça. Et quand je fais ça, la prochaine fois que je redémarguerai ZBrush, j'aurai mon fond d'écran qui sera rouge. Voilà, donc ça, c'est si jamais vous voulez changer les paramètres rapides. Ce n'est pas les paramètres avancés, c'est juste les paramètres rapides. Autre chose importante, dans Préférences, Si vous en avez marre que ZBrush, il enregistre, il fasse des sauvegains automatiques quand vous êtes en train de travailler dessus. Des fois, ça peut être vraiment chiant. Et c'est ici que ça va. C'est dans Préférences, enregistrement rapide, durée minimum. Donc, si vous voulez qu'il ne vous embête pas pendant une de vos séances, vous prenez votre souris et vous le mettez au maximum. 600 minutes, durée repos 600 minutes. Et là, il ne vous embêtera plus du tout. Malheureusement, cette manipulation, il faut la faire à chaque redémarrage de ZBrush. Ce n'est pas quelque chose que ZBrush mémorise dans ses réglages. C'est bien dommage. Parce que c'est... Bon, ça, c'est vrai que des fois, c'est chiant. Vous êtes en train de faire quelque chose. Et d'un seul coup, votre écran se fige et il fait une sauvegarde automatique. Des fois, ça dure une seconde. Des fois, ça dure un peu plus longtemps. Ça dépend. Et des fois, vous vous demandez de sauvegarder un document. Il n'y a presque rien. Il va mettre genre 30 secondes. Vous ne savez pas pourquoi il va mettre 30 secondes. Et il y a des fois, c'est quasiment assez instantané. Donc, on ne sait pas. Ça, bon, ça, voilà. Les enregistrements rapides. Juste en dessous, vous mettez le nombre d'enregistrements rapides. Donc, quand c'est automatisé, c'est-à-dire toutes les 6, 10 minutes ou 20 minutes, il va vous en faire une sauvegarde automatique. En bas, vous réglez le chiffre. Une fois qu'il va dépasser ce chiffre, il effacera la première du lot, en fait. Ce chiffre, je vous conseille de ne pas le mettre trop élevé parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, il se regarde sur le lecteur C de votre PC. Donc, généralement, c'est un SSD. Et les SSD, en général, on a tous des SSD... Pour ceux qui en ont, on a tous des SSD inférieurs à 1 Tera. Donc, ça se remplit assez vite. Si jamais vous voulez récupérer un peu de place sur votre disque dur, n'oubliez pas de cliquer ici sur supprimer les enregistrements rapides parce qu'il est stock. Et donc, ça, ça va vous libérer plusieurs gigas si jamais vous travaillez sur des choses assez costaudes. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Historique d'annulation, bon, ça... Normalement, il ne les sauvegarde pas. Mais vous pouvez toujours lui demander de les effacer. Nombre d'annulation maximum, bon, là, j'ai mis 10 milles. Taille maximum des annulations, ça doit être 8 mégas. Avertir quand effacement, bon, ça, normalement, vous n'avez pas vraiment besoin d'y toucher à ça. Après, je pense que je vous ai montré les principaux réglages de ZBrush. Il n'y a pas grand-chose à montrer d'autre, après. C'est juste une petite vidéo simple pour pouvoir modifier vous-même vos raccourcis ici. Ça fonctionne partout. Si vous voulez mettre un raccourci ici, la verticale, vous le mettez à la verticale. Parce que la touche, ce que je vous ai donné, d'appuyer sur la touche contrôle, de laisser appuyer, et de vous déplacer entre deux touches, par exemple, ici, vous voyez, là, ça monte en haut et en bas, la flèche. Le curseur, il change. Juste ici, voilà, je clique. Je me suis trompé. Je n'ai pas beaucoup d'espace, peut-être ici. Voilà, et puis je peux monter. Donc, vous pouvez aussi mettre des raccourcis sur la ligne de droite, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez aussi mettre des raccourcis si vous voulez, ici, là, sur la ligne du haut, et remettre des icônes ici. C'est vous, en fait, c'est vous qui réglez tout dans ZBrush. Mais c'est des réglages qui sont simples quand on les regarde faire, mais qu'on ne sait pas forcément comment les faire quand on débute, ou même quand on sait faire un moment qu'on utilise, mais qu'on n'a pas forcément touché à tout ça. Bon, ben, voilà, du coup, la vie de cette vidéo explicative est simple, elle est terminée. Et, ben, à la prochaine.